Le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme. La campagne Octobre Rose nous le rappelle chaque année. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Axel Kahn. Vous êtes président de la Ligue contre le cancer. Dr Grégory Lansner, vous, vous êtes radiologue et responsable scénologie à la FNMR. Qu'est-ce que c'est la FNMR, rappelez-nous ? C'est la Fédération nationale des médecins radiologues. Voilà. Et Christine Salin-Chevalier, vous êtes présidente du fonds de dotation RL. Et vous faites plein de choses pour les femmes atteintes de cancer. Alors comme vous pouvez le constater, on porte tous des masques sur le plateau. Et il y a une raison. Et la raison, c'est Axel Kahn. En effet, j'ai pris l'habitude d'avoir un masque. Tout simplement parce que ça fait assez longtemps. Et j'ai été de ceux qui ont demandé au président de la République de le faire. On a demandé que dans les endroits clos où il y avait plusieurs personnes, le masque soit obligatoire. Le seul endroit où ça n'était pas obligatoire, ce sont les plateaux de télévision. Alors que même si nous sommes à une certaine distance, nous nous regardons, évidemment, nous nous parlons. Nous nous parlons. Et éventuellement, si jamais nous sommes infectés, nous libérons un aérosol qui est censé contenir du coronavirus. Et donc, il y a un risque. Par ailleurs, on nous regarde. Si on est là, c'est pourquoi on nous regarde. Et donc, il y a un élément d'exemplarité. C'est très difficile de dire aux personnes. Faites gaffe, attention. Le virus circule. Il faut que vous fassiez attention. Et en disant ça, justement, on ne fait pas attention. On n'a pas de masque. C'est incohérent. Et par conséquent, maintenant, sur les plateaux, je porte un masque. Donc, c'est dit. Et c'est en plus un masque... Octobre rose. Octobre rose. La situation en chiffres, premier cancer chez la femme, une femme sur huit sera atteinte. 90% des cancers du sein ne présentent pas de symptômes. Et s'ils sont pris à un stade précoce, la guérison, c'est dans 90% des cas. D'où l'importance des campagnes de sensibilisation, Axel. Oui, c'est absolument fondamental. Même pour les très petits cancers, la guérison est de plus de 90%. Aujourd'hui, la guérison, enfin la guérison, la rémission complète à 5 ans. Le cancer du sein atteint des chiffres extrêmement importants. Ça dépasse nettement 80% de l'ordre de 85-87%. Un cancer de 1 cm et moins est pratiquement guéri dans tous les cas. Et donc, c'est extrêmement intéressant, important de faire un diagnostic très précoce. Et à travers la crise sanitaire que nous avons vécue, je pense que l'on en reparlera, les retards ont fini par s'accumuler et il y a eu de vraies pertes de chances. Et ce que l'on appelle pertes de chances pour les femmes, ce sont des cancers qui eussent été très facilement curables, qui ne le seront pas ou au prix d'une thérapeutique plus lourde. Et il y aura aussi des vies de femmes perdues. Et ça, c'est évidemment intolérable. Et donc, cet octobre rose, il est particulièrement important. C'est un octobre rose de remobilisation. Il ne faut pas que le coronavirus et la Covid aient comme victimes secondaires les femmes qui n'auront pas été soignées à temps de leur cancer du sein. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, pendant la période Covid, les cancéreux ont été un peu délaissés, pas que les cancers du sein, les cancéreux en général. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on peut le dire. Bien évidemment, au plus fort du confinement, alors que le virus circulait massivement, on essayait d'avoir deux fers au feu. D'une part, bien évidemment, d'éviter que les personnes ne s'infectent. On n'avait pas encore toutes les informations qu'on a aujourd'hui. On craignait à ce moment-là, ce n'est pas tellement vrai, mais on craignait à ce moment-là que les personnes atteintes de cancer ne soient beaucoup plus sensibles au cancer que les autres. En réalité, c'est un tout petit peu vrai quand ils sont traités par chimiothérapie, qu'ils sont avec une baisse de l'immunité, mais c'est relativement peu vrai. Et en même temps, on essayait de faire en sorte qu'ils ne perdent pas de chance par rapport au traitement de leur cancer. Et donc, il y a eu incontestablement des reports, il y a eu des annulations de rendez-vous, des rendez-vous qui ont été décalés, il y a eu des modifications des protocoles de radiothérapie, il y a eu des cures de chimiothérapie qui ont été reportées. Mais sur une période de 2-3 mois, les cancérologues le savent, les gens étaient follement inquiets. Mais les cancérologues le savent, c'est possible, c'est gérable, sans vraie perte de chance. – À condition de reprendre maintenant. – Voilà, à condition de reprendre. Et la grosse difficulté, c'est que la reprise a été lente, la reprise a été compliquée, que les retards n'ont pas été rattrapés. Et lorsque 3 mois de retard, ça donne 4, 5, 6 mois de retard, alors là, il y a des dangers qui sont importants. – Et pourtant, il faut le rappeler, l'impact estimé des programmes de dépistage, c'est un gain de 15 à 20% sur la mortalité, c'est ça ? – À peu près, il y a des conférences de consensus qui ont établi ce point, et ce sont effectivement les données qui ont été proposées dans ces conférences internationales de consensus. – Les signes qui doivent alerter les femmes, et qui ne sont pas forcément des cancers, les nodules, les boules, les grosseurs dans le sein, les gonflements. – Il y a deux choses, il y a d'abord les signes, effectivement, la femme qui fait sa toilette, qui constate qu'il y a un signe, ou bien le médecin qui le constate, et puis il y a les campagnes de dépistage systématique, c'est-à-dire que, notamment pour le cancer du sein. Et la difficulté, c'est que d'une part, durant la crise de la Covid, autant parce que les femmes ne sont pas allées consulter, c'est-à-dire que tout n'est pas à mettre sur le compte d'une décision, d'une annulation des centres anticancéreux. Il y a une partie d'auto-limitation de la part des femmes, et par ailleurs, on va dire jusqu'au mois de juin, nous en discussions tout à l'heure, les campagnes de dépistage organisé, systématique, ont été arrêtées. Elles redémarrent, mais n'ont pas encore repris, la totalité de leurs forces, de leurs flux habituels. Donc, il y a effectivement aujourd'hui une inquiétude que des retards ne deviennent vraiment préoccupants. la Ligue, très tôt, a mis un service d'appel, un service d'écoute, au bout du fil duquel il y avait une dizaine de cancérologues qui se relayaient, et j'en étais au début, ensuite j'ai laissé la main. Et on a un cas, alors je ne sais pas si vraiment le diagnostic plus précoce eût été salvateur, mais c'est une jeune femme qui avait constaté qu'elle avait une petite boule dans le sein au mois de mars. Et terrorisée par tout ce que l'on disait, elle n'a pas été consultée. Elle n'a été consultée que vraiment au moment du déconfinement. Et c'était un petit cancer, encore deux centimètres au moment où on l'a diagnostiqué, un petit cancer triple négatif avec déjà des médecins cérébrales. Et donc, on s'est dit que peut-être, si le diagnostic avait été fait trois mois auparavant, alors le pronostic eût été moins sévère. – Donc si on a en fait un message à passer aujourd'hui, au début de cette campagne Octobre Rose, c'est qu'il faut vraiment reprendre très très vite le dépistage. Le dépistage, c'est aussi l'imagerie. Je me tourne vers vous, Grégory Lansner, vous êtes radiologue. L'imagerie, elle joue un très grand rôle dans le dépistage. Alors on va repartir de la base. Une mameau, qu'est-ce que c'est ? – Alors, le dépistage mammographique est essentiel. C'est le fer de lance de cette campagne. Parce que le radiologue va être vraiment au cœur de la prise en charge de la patiente. C'est lui qui va la recevoir, la rencontrer et organiser après la suite, s'il découvre quelque chose. Le dépistage, c'est quoi ? C'est toutes les femmes, entre 50 et 75 ans, qui vont effectuer une mammographie, tous les deux ans, accompagnées d'un examen clinique. Ce n'est pas juste faire une image. – Répondez à la question. Une mameau, qu'est-ce que c'est ? Faites pas comme les politiques qui me posent une question et ils me répondent autre chose. – Moi, je peux répondre. – Qu'est-ce que c'est une mammographie ? – Une mammographie, en fait, c'est une patiente qui se rend à un cabinet de radiologie et qui va effectuer une radiographie de son sein. Comme on pouvait effectuer une radiographie de la main, du pied, des poumons, là, c'est une radiographie de son sein. Elle va donc arriver, on est sur un appareil de radiographie avec des rayons X, c'est vrai, des doses qui sont très faibles, le plus faible possible, et on va placer le sein dans un appareil qui va comprimer le sein. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, cette sensation de compression. Les constructeurs ont vraiment travaillé à améliorer ceci. Maintenant, on a des appareils qui ont des compressions beaucoup plus douces. On a même des machines où les patientes peuvent elles-mêmes pratiquer la compression, c'est-à-dire que ce sont elles qui appuient sur l'appareil pour faire la compression. Et on se rend d'ailleurs compte que souvent, elles arrivent à comprimer le sein beaucoup plus que c'est un manipulateur qui le fait à leur place. C'est-à-dire qu'elles peuvent aller plus loin dans la compression. Plus on comprime le sein, plus la qualité de l'image sera meilleure. Oui, mais il n'y a pas d'appréhension. C'est-à-dire que là, on décide de la compression alors que sinon, on subit. Ce n'est pas la même appréhension. Exactement. Et c'est important de travailler sur l'appréhension. Oui, on leur parle. On a maintenant des machines qui sont aussi décorées avec des lumières, des choses pour être dans une ambiance plus apaisante, pas une sale, blanche, triste. Et donc, on va leur faire cette radiographie de leur sein sous plusieurs incidents, c'est-à-dire de face, en oblique. Après, ça, c'est notre technique radiologique. Et on va observer ces images. On va également effectuer, parce que ça fait partie de la mammographie, un examen clinique. En fait, on va palper les patientes, palper leur sein, essayer de dépister quelque chose. Et si on a une anomalie soit clinique à la palpation, soit à la mammographie, dans ces cas-là, on fait des examens complémentaires. En général, on passe par une échographie, voire après d'autres explorations. Alors, à partir de quel âge ? Alors, comme il a dit, cela dépend. Dans le dépistage systématique, parce qu'il y a plusieurs éléments, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la personne qui a un signe, et donc elle va pour la mammographie. Et là, d'une certaine manière, quel que soit son âge, il y a un signe. Alors, c'est plus compliqué, et le radiologue nous dira pour quelles raisons. Sur un sein très jeune, c'est plus compliqué, il y a plus de risques d'erreur. Mais il n'empêche qu'une femme de 35 ans, de 40 ans, qui a une boule dans le sein, elle va consulter, et on va naturellement faire des examens. Mais le dépistage systématique chez les femmes qui n'ont rien observé, le compromis à l'heure actuelle, le consensus international, c'est, comme on l'a dit, entre 50 et 74 ans. Entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, la mammographie, avant, c'est compliqué, les images ne sont pas forcément de bonne qualité, et après, le rapport, on va dire, bénéfice-risque fait que l'on arrête. – Aux États-Unis, je sais qu'on veut aller au-delà de 74 ans. – Oui, mais surtout, le grand progrès que l'on attend, c'est de ne pas le faire de la même manière pour tout le monde, et de faire un test, de faire une batterie de test génétique, afin de personnaliser la notion de niveau du risque, et chez des personnes qui ont un risque très, très bas, une mammographie, tous les 5 ans, un examen, tous les 5 ans, pourrait suffire, alors que chez des personnes dont, génétiquement, le risque semble élevé, alors des examens, ce examen-là, la mammographie, ou d'autres examens, peut-être dans l'avenir, peut-être pourriez-vous nous en dire un mot, l'IRM va venir, c'est un élément qui est tout à fait important, ça ou un autre examen pourra être pratiqué plus fréquemment. – Vous m'avez devancé parce que ce programme de personnalisation, en fait, ça s'appelle PEPS, c'est ça, vous pouvez nous en parler, PEPS, qu'est-ce que c'est ? alors MyPEPS, c'est un programme européen qui est fait à l'échelle européenne sur plusieurs pays à l'initiative de la France, et qui va, sur 5 à 6 ans, suivre 85 000 femmes qui doivent être incluses dans ce protocole, alors là, je vais être différent parce que ça va commencer à 40 ans, les femmes vont faire, d'abord vont commencer, on va exclure les femmes qui sont à très haut risque de cancer du sein parce que celles-là… – Une patiente BRCA, BRCA. – Voilà, c'est ça, donc ces femmes-là vont être exclues de ce protocole parce qu'elles ont déjà un suivi très rapproché, on le sait, et ensuite, donc elles vont arriver, on va leur faire faire un test salivaire, donc elles doivent mettre de la salive dans un petit tube, on va leur faire un test génétique sur ce prélèvement de salive, et à partir de ça, on va déterminer si elles sont à risque faible moyen, modéré, fort ou très élevé, et en fonction de ça, on organisera le programme de dépistage, donc le risque faible, en fait, ça va être une mammographie initiale, une mammographie au bout de 4 ans, et puis jusqu'à une mammographie tous les ans, avec une IRM justement pour les femmes qui sont à risque très élevé, mais qui n'ont pas été dépistées comme BRCA1 ou BRCA2 initialement. Et au terme de cette étude, on pourra justement voir si on peut l'étendre à l'ensemble de la population et pour faire un dépistage justement personnalisé, que ce ne soit pas systématiquement tous les 2 ans pour toutes les femmes. – C'est passionnant pour deux raisons, c'est passionnant parce qu'on va vers cette médecine personnalisée, puis c'est passionnant parce qu'on voit bien la transversalité de la médecine aujourd'hui, où toutes les disciplines, alors là, la génétique, le big data, puisqu'on va examiner beaucoup, beaucoup de femmes, l'imagerie médicale, on voit bien cette transversalité de la médecine qu'on retrouve sur beaucoup de pathologies. Christine, la mameau, c'est… Bon, ici, on est trois mecs, on ne peut pas en parler. – Les mecs ont des cancers du sein aussi, beaucoup moins fréquemment, mais dangereux aussi. – Mais bon, si le cancer du testicule était aussi répandu que le cancer du sein, je pense que… mais le cancer du testicule, maintenant, on le guérit tout le temps. – On le guérit bien, oui. – La mameau, c'est une épreuve toujours redoutée pour les femmes. – C'est une épreuve, moi je dirais surtout, psychologique. Voilà, chaque femme qui est suivie, que nous nous suivons, quand elle doit retourner faire sa mammographie, c'est terrible. Il faut un vrai accompagnement psychologique, d'où l'importance d'avoir des centres au travail Grégory où on accompagne humainement, on est là, on est dans l'écoute, et ça, c'est très important pour elle, parce que moi, elle m'appelle Christine Givet. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Est-ce que ça va mieux ? Donc, il y a un vrai accompagnement psychologique. – Là, vous parlez de femmes qui ont déjà été atteintes de cancer. – Oui et non. – Parce qu'en fait, toutes les femmes redoutent. – Voilà, toutes, quelles qu'elles soient. – C'est ça ? – Toutes, et il y a aussi beaucoup, moi je dirais, quand on parle des tests à partir des femmes de 40 ans, on rencontre de plus en plus de femmes jeunes qui ont moins de 40 ans qui sont touchées. Donc, on arrive à Octobre Rose, mois de la prévention. Dans la prévention, il y a palpation. Et je crois que toutes les femmes devraient apprendre, si vous êtes d'accord, professeur, à palper leur sein, soit le faire par un conjoint, soit par quelqu'un, si elles n'y arrivent pas. – Ça, c'est une bonne idée. – Mais palper, c'est ça, voilà. Moi, je leur dis… – Ça arrive très souvent, que ce soit le mari, – Mais c'est bien. – des pistes, le cancer de son épouse. – Tout à fait, et c'est généralement ça. Là, ça m'est encore arrivé avec une de nos patientes qu'on suit. Donc, la palpation, moi je leur dis, faites au moins même une fois par semaine quand vous crèmez, vous mettez de la crème et tout, faites tester par votre mari, palper, etc. Accentions sur cette prévention qui permet, évituellement, de soulager après, quand on passe à Mamo. – Voilà, messieurs, palpons les seins de nos femmes. C'est les médecins qui le disent, c'est une ordonnance, il faut faire une ordonnance à tous les maris et on va peut-être vous rembourser. – Pas toutes les semaines, plutôt tous les mois parce qu'une femme qui se palpe trop souvent connaît trop bien son sein et ne sent pas la boule apparaître. Donc, il ne faut pas le faire trop régulièrement non plus. – Ok, donc ce sera une fois par mois. – On sent quelque chose, on dit non, mais je l'ai déjà senti la semaine dernière, ce n'est pas grave, voilà. Donc, tous les mois, tous les deux mois, peu importe, pas trop rapprocher quand même. – D'accord, désolé messieurs. – Très bon conseil. – Merci. – Alors moi, j'ai des questions. Si j'ai une prothèse mammaire, est-ce que je dois faire une Mamo ? – Alors, je vais demander peut-être aux radiologues ce qu'ils en pensent. – La réponse est oui, évidemment. On n'a aucun problème à faire un dépistage mammographique lorsqu'il y a une prothèse. On a des techniques, les machines sont adaptées, elles ne font pas trop de compression, il n'y a pas de risque d'éclater la prothèse puisqu'il y a aussi cette crainte de rupture de prothèse. Non, il n'y aura pas de rupture de prothèse. On fait parfois un cliché contenant la prothèse et on fait aussi des clichés, des mammographies où en fait, on va repousser la prothèse en arrière et du coup, on va faire une mammographie du sein en avant de la prothèse, en ayant récliné la prothèse en arrière. Donc, il n'y a aucun souci. Et dans ces cas-là, c'est souvent complété par une échographie parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'ensemble du sein de manière aussi optimale que quand il n'y a pas de prothèse. Du coup, on complète par une échographie mais il n'y a pas de souci. Et alors, j'ai une autre question. Est-ce que les porteuses de prothèses sont plus à risque ? Est-ce qu'elles ont plus de cancer du sein ? Absolument pas. Ça ne modifie pas du tout. Ça n'augmente pas le risque. Il y a eu des prothèses qui étaient des mauvaises prothèses et qui pouvaient entraîner des cancers du sein mais dont on en a parlé suffisamment dans les médias. Ce n'étaient pas les complications les plus fréquentes. Voilà. Non, non, pas du tout. Il y avait des problèmes inflammatoires. Exactement. Mais ce n'est pas du tout le même type de cancer et ces prothèses sont exclues et on ne les utilise plus. Il y a eu des lymphomes notamment. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes types de cancers que ceux dont on a l'habitude dans les cancers du sein classiques. Mais non, non, les prothèses mammaires n'entraînent pas une augmentation du risque de cancer du sein. Alors, dans les signes qui doivent nous alerter on a parlé des petites nodules des petites boules des grosseurs mais il n'y a pas que ça. La rétractation de la peau du mamelon des rougeurs des écoulements au niveau du mamelon j'ai été exhaustif qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signes qui doivent alerter les femmes et qu'est-ce qu'on fait en fait Pour l'écoulement les hommes aussi. Et qu'est-ce qu'on fait en fait dès qu'on a un de ces signes qu'est-ce qu'on fait ? Un dernier signe ça pourrait être une petite boule dans l'aisselle également parce que ça peut être juste un petit ganglion dans l'aisselle qui peut révéler un cancer du sein non palpable Qu'est-ce qu'on fait ? On va évidemment consulter son médecin au moindre signe Je rebondis sur le problème des femmes jeunes c'est souvent des diagnostics tardifs parce qu'on ne pense pas qu'on a un cancer du sein donc la femme néglige ça un tout petit peu et elle arrive et c'est déjà un cancer de grande taille. Donc vraiment dès qu'on voit quelque chose dès qu'on sent quelque chose d'anormal dans son sein il ne faut pas hésiter à aller consulter et il ne faut pas hésiter à aller demander un examen d'imagerie Chez les femmes jeunes on aura plus tendance vingtaine entre 20 et 30 ans plus tendance à faire une échographie d'abord en première intention parce que souvent la glande est plus importante plus dense donc on voit mieux à l'échographie qu'à la mammographie c'est ce que disait Michel Kahn tout à l'heure qu'on pourra compléter par une mammographie si besoin mais on commence en général par l'échographie et c'est vrai que c'est un examen irradiant donc autant ne pas irradier les seins des jeunes filles trop tôt on préfère attendre un petit peu et de toute façon le moindre signe l'important c'est on va voir son médecin il prescrit un examen d'imagerie mammographie échographie c'est à nous médecins radiologues de décider quel va être le meilleur examen si on commence par l'échographie si on commence par la mammographie s'il faut compléter l'un par l'autre en termes de statistiques simplement ce que vous nous posez comme question est très important parce qu'il y a une certaine tendance à la diminution de la fréquence des cancers maintenant où la thérapie substitutive de la ménopause a à peu près été arrêtée incontestablement ça a un peu augmenté la fréquence des cancers du symposte ménopausique donc ça c'est en train de décliner en revanche les cancers chez les femmes jeunes ont plutôt tendance actuellement à augmenter et notre vision des cancers du sein doit se modifier c'est une des raisons pour lesquelles pour l'avenir personnellement j'aimerais avoir votre sentiment je pense qu'elle aussi évolue techniquement énormément qu'une utilisation plus systématique de l'IRM serait un très grand progrès on sait que l'IRM est un très très bon examen pour le dépistage malheureusement on a ce problème d'accès on sait qu'on est sous doté en France je vais vous donner un chiffre on est équipé au niveau de la Turquie en France pour les IRM absolument le problème aujourd'hui ce n'est pas que ça ne soit pas un bon examen c'est qu'on n'a pas assez d'appareil pour le faire exactement c'est un excellent examen presque le meilleur mais messieurs on a été très technique il ne faut pas oublier qu'on parle des femmes et on parle des femmes et on parle d'une maladie d'une maladie qui est difficile à vivre comme toutes les maladies mais le cancer du sein c'est difficile à vivre alors vous Christine vous vous occupez aussi de cet aspect la vie continue on doit continuer à être belle à prendre soin de soi qu'est-ce que vous faites dans votre association une fois que les femmes sont passées dans toute cette technologie nous on les suit pendant et après en fait parce qu'il y a pendant le traitement puis il y a après quand on retourne à la vie de tous les jours où le regard est différent où on a envie de changer les choses on a un programme qui s'appelle souffle de violette comme un second souffle pendant et après la maladie et l'idée c'est les accompagner psychologiquement de les aider à renouer avec leur corps les aider aussi dans leur relation familiale avec l'entourage avec les enfants avec son mari de se poser on collabore beaucoup d'ailleurs avec la Ligue contre le cancer on collabore avec d'autres associations aussi l'idée aujourd'hui c'est d'être ensemble pour des mêmes actions on aide au retour à l'emploi on a initié le coaching emploi qui a été suivi en France il est important d'aider une femme à retrouver un nouvel emploi ou à maintenir son emploi et puis aussi on fait du coaching parce qu'il faut Je vous arrête beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein perdent leur emploi c'est une question perdent leur mari aussi parfois Oui alors on avait des chiffres qui étaient à peu près 75% des hommes quittent leur femme quand elles ont un cancer les raisons sont multiples aussi il n'y a pas que la maladie mais l'emploi il est difficile souvent de maintenir son poste pour plein de raisons donc il est important aussi on travaille beaucoup avec des DRH pour former des entreprises il y a beaucoup d'associations aussi qui ont créé ce genre de choses pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer qu'on est mort qu'on est terminé au contraire c'est une renaissance c'est une nouvelle vie avec de nouvelles envies envie d'avoir souvent une nouvelle activité professionnelle envie de s'accomplir différemment donc nous on est là pour les accompagner et à travers je disais le coaching de vie c'est surtout aussi de gérer les peurs les angoisses il y a beaucoup d'angoisse est-ce que je vais pouvoir retravailler comme avant quel va être le regard des autres sur moi comment vont aborder mon retour les collègues etc donc l'idée c'est vraiment un accompagnement complet dans plein de domaines aussi bien physiques que psychologiques pour les aider à se réinsérer dans la vie de tous les jours est-ce que vous faites alors vous leur faites oublier aussi la maladie de temps en temps en organisant des soirées moi j'ai été invité à une de ces soirées au Crazy Horse non j'ai pas été invité au Crazy Horse moi j'ai fait la soirée cuisine parce que l'alimentation avec cancer c'est important mais moi j'ai fait la pop-up j'ai pas fait le Crazy Horse ceci dit j'ai trouvé ça très très sympa parce que c'est vrai que l'espace d'une soirée vous leur offrez un peu de rêve et l'espace d'une soirée on oublie sa maladie c'est important il faut une bulle d'oxygène mais ça je le dis tout le temps c'est valable pour tout le monde il faut savoir dire stop à un moment dans sa vie et se dire voilà je vais m'accorder du temps je vais oublier un temps la maladie et je vais aussi apprendre à vivre apprendre l'air à faire des choses qui me plaisent je pense que psychologiquement professeur c'est très important de pouvoir avoir cet accompagnement pour se sentir bien et pour guérir après la ligue naturellement avec des partenaires comme l'association de madame la ligue est extrêmement active dans ce domaine là la ligue vous savez à 500 relais antennes et centres d'accueil sur toute la France à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie à Papette on reçoit plus de 40 000 personnes et à 80% des femmes et beaucoup de cancers du sein pour tout ce que l'on appelle ces soins de support qui sont la socio-esthétique la nutrition l'activité physique adaptée la psychologie l'onco-psychologie des fois des choses un peu plus ésotériques comme la réflexologie plantaire j'ai toujours trouvé ça singulier mais enfin les femmes aiment bien ça elles trouvent que c'est apaisant en règle générale mais vous devriez essayer ça fait du bien voilà absolument je suis sûr et c'est très très important et pour ce qui est de la socio-esthétique le message que l'on a c'est que pour être guéri d'un cancer il ne faut pas simplement que la tumeur ait cessé d'évoluer il faut que dans les yeux des autres on soit guéri et que quand on se regarde dans un miroir on soit guéri et par conséquent l'apparence de la guérison n'est pas beaucoup moins importante que la réalité de la guérison et il faut absolument que cet investissement pour r'offrir la totalité d'une femme à elle-même après qu'elle a été traitée guérie pour son cancer soit considérée comme une priorité tout à fait et le fait qu'elle se retrouve femme même quand elle a perdu ses cils ses sourcils ses cheveux nous avons parlé du Crisiers le perruquier du Crisiers qui est notre partenaire donc forcément elles repartent et la Ligue nous les envoie d'ailleurs avec de magnifiques perruques voilà à chaque fois on essaye de les accompagner au maximum et bien voilà beaucoup de choses à dire sur le cancer on arrive au terme de cette émission on en fera d'autres pendant Octobre Rose merci professeur Axel Kahn je rappelle que vous êtes président de la Ligue contre le cancer Grégory Linsner vous vous êtes radiologue à Paris et vous vous exprimiez au nom de la FNMR la Fédération nationale des métiers de la radiologie et Christine merci pour ton énergie je dis ton parce qu'on se tutoie dans le privé merci à toi voilà gros bisous les filles on vous aime et à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé d'ici là portez-vous bien pour un nouveau numéro de Capital Santé pour un nouveau numéro – Sous-titrage FR 2021